Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc un nouveau numéro de C'est quoi ton matos ? Donc aujourd'hui en photographe, je ne vais pas faire durer le suspense que vous l'avez tous reconnu, je pense sur la vignette, ou même dans le titre, il s'agit d'Arnaud Thiry, qui a bien voulu se prêter au jeu de présenter le matériel qu'il utilise au quotidien, à la fois pour ses activités de mariage, à la fois ses activités de photographe de presse, donc voilà, il nous présente son matériel, qui est du matériel de fait de professionnel, mais qui est toujours intéressant parce qu'il accompagne cela du contexte pour qu'il l'utilise, dans quel cas ce genre de choses, et en plus avec son style inimitable que l'on apprécie tous, donc voilà, je ne vais pas plus faire durer la transition, donc je laisse la place à Arnaud pour présenter son matériel. Alors, qu'est-ce que c'est mon matos ? Alors, pour commencer, bien évidemment, on va déjà enlever ça, mon boîtier que j'ai toujours avec moi, c'est un 5D Mark III, que j'ai depuis des années, d'ailleurs ça se voit, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça se voit que je l'ai depuis des années, il est bien cabossé, mais ce n'est pas grave, il fait le boulot, c'est donc un plein format, et c'est un plaisir à utiliser, un excellent autofocus, etc. Je l'ai toujours sur moi, enfin toujours sur moi quand je pars faire des photos, parfois je ne l'ai pas sur moi et je le regrette, mais bon, c'est une autre histoire. J'en ai un deuxième qui est neuf, et dont je ne me sers jamais, c'est mon appareil de secours, parce que quand je vais sur un contrat, je ne peux pas juste prendre le risque que celui-là soit mort, et dire à mes clients, bon ben tant pis, au revoir. Donc dans ma bagnole, quand je pars sur un contrat, j'ai un petit sac, il y a juste la taille de prendre le boîtier sans objot, sans rien, où je mets mon 5D de secours. Sur ce 5D, en général j'ai soit ça, soit le 16-35 qui traîne dessus, donc dans les objots j'ai le 51-8, qui est en général celui qui traîne dessus, parce qu'il n'est pas très encombrant, donc voilà, ça sert de bouchon d'objectif, enfin de bouchon de boîtier. Le 51-8 que je ne présente plus, parce que je crois que j'en ai suffisamment parlé, et un petit truc que je vais dire encore, je n'ai pas la sangle Canon, j'ai pris une sangle en néoprène, c'est une trekking, mais c'est assez peu important, ce qui est important, c'est surtout que ce soit une grosse sangle en néoprène, parce que mine de rien, le matos à force, ça pèse. Et je vais tout de suite enchaîner sur l'autre grosse sangle en néoprène, parce qu'avec cet appareil, je trimballe toujours un sac. C'est un sac low-pro, l'étiquette est presque effacée, Nova 180 AW, je précise le modèle parce que j'aime bien ce sac, je mets tout ce que je veux dedans, mais vraiment, il est petit comme ça, enfin il est déjà gros pour certaines personnes, mais il est petit, et en fait, dedans, je mets tout ce que je veux, et quand je ne trimballe pas les objets que je trimballe là, j'arrive même à rentrer l'appareil dedans, donc voilà. Je précise donc que cette sangle n'est pas d'origine, c'est une grosse sangle en néoprène aussi, que j'ai péché sur un gros sac, je ne sais plus quel modèle, ça doit être un Style Reporter de chez low-pro aussi, c'est une très grosse sangle, et en fait, c'est plus confortable, voilà, parce que c'est important le confort quand on a ça sur les épaules toute la journée, par exemple lors d'un mariage, mais ça, c'est ce que j'ai avec moi quand je fais un reportage journalistique, mariage, quand je vais me promener, enfin, c'est les objets que j'ai qui couvrent toutes mes envies, on va dire. Un de ceux que j'utilise le plus souvent, et je ne m'y attendais pas en l'achetant, c'est le 16-35-2-8 de chez Canon, version 2, je crois. Il y a la 3 qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais elle coûte une blinde, le 2 fait déjà très bien le boulot, on peut aussi, je ne sais pas si vous, vous allez le voir à la caméra, mais il est très sale, parce qu'il vit, hein. 16-35-2-8, c'est un ultra grand angle, il est très polyvalent, mais il faut être très près du sujet, ou vraiment vouloir un gros panorama. Mais moi qui suis souvent très près du sujet, je l'adore. Et c'est devenu un de mes objets préférés, en fait, là j'ai mes objets préférés, c'est tout. J'en ai plein d'autres qui traînent, on peut les voir sur l'étagère d'ailleurs, mais c'est des trucs dont je ne me sers quasiment jamais. Mais si je devais m'en séparer, peut-être que je dirais oui, je n'ai pas forcément envie. J'ai fait quelques photos sympas avec, donc j'y suis un peu attaché, on va dire. Mais sinon, j'ai là ce que je voudrais garder à tous les coups, il est là, on va dire. Ensuite, celui dont je me sers sûrement le moins, mais que j'aime quand même beaucoup, c'est le 24-1-4 de Canon. Alors, là je vous présente du matos qui n'est vraiment pas donné, on est bien d'accord, mais c'est du matos qui est absolument génial. Le 24-1-4, à 1-4, il vous fait une profondeur de champ de ouf, avec du grand angle, ce qui vous donne une profondeur dans la photo que vous n'aurez pas avec une autre focale. Le 35-1-8 ou le 35-1-4 fait un peu ça aussi, mais pas de la même manière. Enfin bon, bref, si vous le fermez un petit peu, genre 2-8, il n'est plus bon, ni très bon, il devient absolument excellent. Le problème, c'est 24, focale fixe, et j'ai acheté un 24-1-4 pour m'en servir à 1-4, sinon j'aurais pris un 24-2-8. Donc, il me sert moins parce qu'il est plus fait pour des cas de figure assez particuliers, on va dire. Bon, c'est celui dont je me sers le moins. Et après, un dont je me sers encore beaucoup, évidemment, et ceux qui ont vu mes vidéos le connaissent, c'est le grand blanc, c'est le 70-200-2-8 de chez Canon, qui est une tuerie. Celui-là, je ne pourrais pas m'en séparer, que ce soit pour du portrait, ou même de la photo de groupe, ou de n'importe quoi, ou sur un reportage, on ne peut pas s'approcher du sujet, etc. Il est absolument excellent, il est absolument extrêmement très cher, mais il vaut le prix. Je veux dire, un 70-200-2-8, quand on a les moyens, c'est un truc qu'il faut avoir. Pas forcément un Canon, mais 70-200-2-8, c'est une super optique. En plein format, le 70, ça vous fait la vue normale, et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas 50. Vous yotez dans un plein format avec un 70 monté, vous voyez la même chose dans les deux yeux. Peu importe. 70, c'est une très bonne focale, 200, c'est très bien pour se rapprocher, ce n'est pas ultra long, ce n'est pas comme les mecs qui viennent avec leur bridge et qui disent « Ah, moi j'ai 2000 ! » Mais moi j'ai 2.8. Celui-là, je m'en séparerais, j'allais dire, pour rien au monde, il ne faut pas déconner non plus. Mais j'ai souvent dit que le 50, c'était mon objot préféré. Franchement, des fois, je me pose la question. C'est sûr que celui-là est moins polyvalent. 70, 200, c'est très long, ce n'est pas très polyvalent, mais c'est un putain de super jouet quand même. On va dire que si je ne devais en prendre que deux pour pouvoir faire tout ce que je veux, je dirais les deux là. Par contre, si je devais voyager léger, ça serait le 50. Mais si je ne devais en prendre que deux pour pouvoir faire tout ce que je veux, ça serait les deux là. Le 50 et le 24, c'est du complément pour la faible profondeur de champ dans un cas, la possibilité de faire de la macro ou des trucs un peu créatifs dans l'autre. Mais avec les deux là, je couvre plein de trucs. Avec une plage entre 16 et 200 et tout, ouverture constante à 2.8. Le truc, c'est que dans ce sac, on a 2500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Plus 1500 euros, je crois. Plus au moins autant, mais je me demande si ce n'est pas plus proche des 2000 que des 1500, je ne sais plus. Plus encore un appareil qui neuf doit faire dans les 3000 euros. Donc, il y a un potentiel de braquage non négligeable. Mais je dois juste préciser à ceux que ça tenterait que j'ai un petit copain qui n'est pas du tout légal, qui m'accompagne toujours et qui m'évite ce genre de désagrément. Parce que dans certains coins un peu craignos, je me suis déjà fait emmerder. Pas au point de me faire voler mon sac, mais des fois, c'était quand même un peu... Wesh, vas-y, il est beau ton appareil, tu me le fais voir. Donc, je garde toujours ce petit jouet avec moi, même si son port est prohibé. Et je l'assume totalement, parce que c'est peut-être interdit d'emporter un, mais c'est aussi interdit de me braquer. Et il n'y a que si je me fais braquer que je le sors. Donc, bon, voilà. C'était la petite parenthèse illégale, mais je m'en fous, j'assume. Et le pire, c'est que les forces de l'ordre l'ont déjà vu et n'ont rien dit. Donc, voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour du... Ah non, si, un truc, le trépied. Alors, je ne l'ai pas là, il est dans la voiture, parce qu'il est toujours dans la voiture. C'est le Velbon Ultra-Rexi L. Ou le nouveau Ultra-655, parce que j'en ai deux. Et c'est le trépied qui m'accompagne partout. D'ailleurs, il y a le plateau rapide qui est en dessous de l'appareil, qui est toujours en dessous de l'appareil. Voilà. Donc ça, c'était mon matos. Voilà, merci Arnaud pour t'être prêté au jeu et avoir voulu bien participer, intervenir dans un numéro de C'est quoi ton matos sur la chaîne Jeff Photographie. Donc, je vous rappelle qu'Arnaud, hein, donc sa chaîne, le studio de poche et sa chaîne AstronoGeek. Si vous n'êtes pas abonné, allez voir, c'est génial. Bon, voilà, c'est dans la veine de ce que peut faire Arnaud que tout le monde apprécie. Je reviens maintenant au C'est quoi ton matos. Donc, je vous rappelle, le C'est quoi ton matos, c'est une tribune qui vous est offerte pour vous venir présenter votre matériel. Bon, là, il se trouve qu'en l'occurrence, c'est Arnaud, mais ça peut être vous, demain. Donc, pour venir présenter un élément de votre matériel, pour venir présenter tout votre matériel, c'est je vous laisse juge. La seule contrainte, vous l'avez compris, c'est de passer devant la caméra. Donc, voilà, c'est compliqué un petit peu au début. Et encore, vous vous habituez, certains d'entre vous ont déjà fait l'exercice. Ça se fait très bien, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour partager notre passion et présenter notre matériel. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de franchir le cap, n'hésitez pas. Contactez-moi par messagerie, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de process un peu formalisé comme pour le C'est quoi ton coin. Donc, là, n'hésitez pas à me prendre contact par messagerie et puis on collera tout ça, ça se passe très bien. Voilà, la balle est dans votre coin, j'ai plus pour l'instant de C'est quoi ton coin en standard, enfin en attente en tous les cas. Donc, n'hésitez pas, pas de problème, profitez de l'été peut-être pour vous filmer, pour pouvoir intervenir. C'est une tribune qui est, pour vous, pas de problème. Voilà, merci de m'avoir suivi, donc j'espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, voilà, ça aide à référencer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Éventuellement, partagez cet épisode sur vos communautés, vos amis, sur vos pages Facebook, histoire de le partager, de le faire connaître. Si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, je vous engage vraiment à vous abonner pour me suivre dans les différents épisodes, quel que soit le sujet. Dans tous les cas, ben écoutez, merci de m'avoir suivi, bonne vacances encore à tous pour ceux qui le sont ou qui vont l'être. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501